Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'anxiété chez les enfants. Je veux vous remercier pour les questions que vous avez envoyées via la boîte aux lettres scientifiques. Ça a été un grand plaisir de monter cette présentation-là autour de vos questions. Donc, j'espère que la présentation va vous plaire. Et si jamais vous avez d'autres questions à la fin, n'hésitez pas à les poser comme Vanessa vous l'a mentionné. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'anxiété normale et de l'anxiété pathologique. On va aussi parler des peurs développementales chez les enfants et les manifestations de l'anxiété. On va voir aussi comment se développent les troubles anxieux chez les enfants. Et la vaste majorité de la présentation va porter sur les stratégies, soit pour prévenir ou pour intervenir concernant l'anxiété chez les enfants. Donc, juste pour le bien de la présentation, je vais vous dire que moi, j'utilise le mot « anxiété ». Il y a certaines personnes qui vont faire la différence entre l'anxiété et le stress. Moi, personnellement, je ne le fais pas vraiment parce que c'est un peu compliqué de venir différencier les deux. Puis, pour le bien de la clinique, de la recherche, on voit que c'est sensiblement les mêmes manifestations pour l'un et pour l'autre. Donc, moi, je vais employer le mot « anxiété » pour la présentation. Mais ça peut vouloir dire pour vous de la peur, du stress, de la timidité, de la gêne. Donc, vous pouvez vraiment l'interchanger pour un mot qui vous parle davantage. Donc, qu'est-ce que l'anxiété? Bien, l'anxiété, c'est une émotion normale. Et c'est aussi un ensemble de réactions spontanées en réponse à une situation anxiogène ou à une situation stressante à laquelle on va tenter de s'adapter. Donc, l'anxiété, c'est vraiment associé à notre interprétation des situations ou des événements. Puis ça, on va y revenir tout à l'heure sur comment notre interprétation va influencer nos émotions, nos stratégies qu'on va utiliser pour faire face à l'anxiété. Puis comment on peut un peu aller moduler ou modifier cette interprétation-là. Mais pour l'instant, retenez que l'anxiété est beaucoup associée à notre interprétation des situations, des événements. Donc, qu'est-ce qu'on va penser finalement de cette situation ou de cet événement-là? Donc, l'anxiété, c'est une émotion, comme je disais, qui est normale. Elle va être ressentie chez les petits, chez les grands. Puis elle est très importante, comme toutes les autres émotions. Mais l'anxiété est particulièrement importante parce qu'elle va nous protéger des dangers réels. Puis elle va nous permettre de faire face aux défis de la vie, comme les changements, les épreuves, la nouveauté. Donc, faire face à l'incertitude. L'anxiété a aussi comme fonction de nous aider à performer. Donc, si on a une faible intensité d'anxiété, par exemple, devant une présentation orale ou devant une performance sportive, bien, cette anxiété-là va nous aider à performer. Sauf qu'à un moment donné, lorsque l'anxiété va être trop élevée devant cette présentation-là ou cette performance sportive-là, bien, elle va venir nuire à notre performance. Aussi, dans le développement des enfants, il y a des périodes qu'on appelle des périodes un peu plus sensibles où vont se manifester certaines anxiétés. Donc, la première période que vous connaissez probablement, surtout si vous avez eu des enfants ou vous travaillez avec les enfants, c'est l'anxiété de séparation. Donc, il y a vraiment une période documentée autour de six à neuf mois chez le bébé qui va avoir un peu plus d'anxiété de séparation. Puis, c'est là souvent qu'on va voir que peut-être un bébé qui dormait bien la nuit va se remettre à avoir de la difficulté à faire ses nuits. Un bébé qui pouvait socialiser avec les différents membres de la famille, bien là, il va plus avoir besoin d'être dans les bras des parents. Donc, c'est une période d'anxiété de séparation qu'on va voir. Vers l'âge de six à neuf mois, plus neuf mois précisément. Ensuite de ça, autour de, je dirais, de jusqu'à trois ans, les enfants vont avoir peur des bruits forts et des étrangers. Donc, des personnes qu'ils peuvent percevoir comme étant plus méchantes. Ensuite de ça, il va venir apparaître la peur de la noirceur ou des créatures imaginaires ou surnaturelles comme les fantômes, les monstres, etc. Donc, on peut voir cette peur-là se manifester vers l'âge de deux mois à différents degrés, puis à différents moments dans le développement de l'enfant jusqu'à l'âge de cet habitant. Ensuite de ça, il va y avoir la peur des blessures et aussi de certains animaux comme les chiens, les loups. On peut voir ça vers l'âge de deux à quatre, cinq ans. Ça peut perdurer au-delà de ces âges-là, mais je vous dirais que les grandes périodes sensibles sont autour de ces âges-là. Ensuite de ça, l'enfant va peut-être avoir peur momentanément de rester seul à la maison, par exemple dans une pièce de la maison alors que les parents sont dans une autre pièce, ou carrément rester seul à la maison, par exemple si le parent part faire une petite course ou encore si le parent va jardiner. Donc, l'enfant n'aimera pas nécessairement se rester seul à la maison. Vers l'âge de sept à huit ans, on peut voir apparaître la crainte ou l'anxiété par rapport aux événements qui sont rapportés par les médias, que ce soit par exemple des événements climatiques, la pollution, ou encore des catastrophes comme des tueries, etc. Donc, ils sont particulièrement sensibles vers l'âge de sept à huit ans par rapport à ces événements-là. Aussi, à peu près vers la même âge, 8, 9, 10 ans, on peut voir apparaître la crainte de la mort, et plus vers les pré-adolescents-adolescents, on peut voir apparaître la peur du jugement social et de la performance chez ces jeunes-là. Donc, toutes ces peurs-là font partie du développement dit normal de l'enfant parce qu'ils lui permettent justement d'aller s'adapter à ces peurs-là, de trouver des stratégies, par exemple, de résolution de problèmes pour y faire face, et de s'adapter aussi à l'incertitude que ces peurs-là peuvent lui faire vivre. Donc, ça a vraiment une fonction très importante dans le développement de l'enfant. Jusqu'ici, on a parlé des peurs et des inquiétudes normales dans le développement de l'enfant, mais on a commencé à voir que, par exemple, pour l'anxiété de performance, l'anxiété n'est pas toujours bénéfique. Donc, quand elle va venir un peu trop élevée, eh bien là, elle va plutôt nuire à la performance de l'enfant, par exemple, lors d'un exposé oral ou d'un match sportif, comme on l'a mentionné. Puis, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à comment on va faire pour distinguer l'anxiété normale versus pathologique. Puis, on sait que l'anxiété va devenir pathologique quand elle n'est plus appropriée par rapport au développement du normal de l'enfant. Donc, si, par exemple, un enfant âgé de 14 ans a vraiment une peur excessive du noir, bien, on va dire probablement qu'il est rendu, dans son développement, un peu âgé, pour présenter cette peur-là qui devrait être présente plus dans l'âge scolaire. Donc, lorsque l'anxiété n'est plus appropriée par rapport au développement du normal de l'enfant, lorsqu'elle va être intense et excessive, lorsqu'on compare l'enfant aux autres enfants du même âge, lorsqu'elle est présente presque à tous les jours, lorsqu'elle dure depuis un certain temps, donc on voit qu'elle persiste dans le temps, malgré qu'on a mis en place peut-être des stratégies comme parents ou comme intervenants pour aider l'enfant, on voit que ces stratégies-là, peut-être qu'elles fonctionnaient auparavant, ne fonctionnent plus maintenant, puis l'anxiété va perdurer dans le temps. On dit aussi que l'anxiété devient pathologique lorsqu'elle est très difficile à contrôler. Donc, justement, comme je viens de le mentionner, si on employait des stratégies auparavant pour aider l'enfant ou que lui-même avait des stratégies pour s'aider dans des moments plus anxiogènes, bien là, il ne fonctionne plus. Donc, ça devient très difficile pour lui de la contrôler. Et lorsqu'elle est incapacitante pour le jeune, par exemple, elle va l'empêcher de faire des choses qu'il aimerait faire, l'empêcher, par exemple, de faire des choses qu'on s'attendrait à ce qu'il soit capable de faire par rapport à son âge, bien là, c'est incapacitant pour lui. Ça, c'est problématique. Puis, lorsqu'elle est incapacitante aussi pour la famille, des fois, l'anxiété, par exemple, l'anxiété de séparation peut être moins incapacitante pour l'enfant jusqu'à un certain point parce que le parent va beaucoup s'adapter à l'enfant pour prévenir des manifestations d'anxiété de séparation. Mais par contre, on voit que dans ces familles-là, l'anxiété est très incapacitante pour le parent parce que le parent, il ne peut pas vaquer à ses activités quotidiennes comme il le ferait autrement. Par exemple, il ne peut pas faire des sorties sans son enfant. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'incapacités familiales qui viennent avec l'anxiété de l'enfant. Donc, ça aussi, c'est important à considérer. Et j'ai eu une question aussi super intéressante sur comment on fait pour distinguer qu'est-ce qui appartient à un trait de caractère comme de la timidité, par exemple, versus l'anxiété qui devient plus pathologique. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on peut voir des enfants qui ont des tempéraments plus inhibés, plus timides, moins axés vers la nouveauté. Donc, ça, c'est correct. Ça fait aussi partie de la diversité au niveau des tempéraments qu'on peut voir chez l'enfant. Mais je vous dirais que dans le même sens que l'anxiété pathologique, si cette timidité-là devient inappropriée par rapport au développement normal, si elle devient excessive, si elle est présente presque à tous les jours, si elle dure depuis un moment déjà, si c'est difficile à contrôler, soit par l'enfant ou par le parent, si ça va incapaciter beaucoup l'enfant dans sa vie, l'empêcher de faire des choses qu'il aimerait faire ou qu'on s'attendrait à ce qu'il soit capable de faire ou même si ça rend l'enfant moins bien, ça lui cause une détresse, ça lui empêche de connaître le bonheur, le bien-être ou d'avoir une certaine qualité de vie, bien là, on se dit que c'est plus qu'un tempérament timide. Donc, il y a différents troubles anxieux qu'on peut retrouver chez les enfants. On appelle ça des troubles anxieux parce que c'est vraiment considéré comme de l'anxiété pathologique. Donc, le premier trouble que je vais vous parler, c'est l'anxiété de séparation. Donc, il y a la peur ou l'anticipation de la séparation avec les parents ou la principale figure d'attachement qui est souvent les parents. Il y a aussi des jeunes qui vont manifester de l'anxiété sociale, donc qui est vécu comme une peur ou une anticipation des situations sociales. Ça peut être poser une question aux professeurs en classe, demander de l'aide, les exposer heureux, parler au téléphone, répondre au téléphone. Ça peut être une difficulté à commander au restaurant, à travailler avec un groupe d'amis en classe ou à commencer ou se joindre à une conversation, aller à des fêtes. Donc, toutes les situations sociales ou plusieurs des situations sociales peuvent être difficiles pour l'enfant. Maintenant, on peut voir aussi un trouble qui s'appelle le trouble d'anxiété généralisée qui va se manifester par des inquiétudes incontrôlables concernant différents sujets de la vie de l'enfant. Donc, ça peut être sa santé, ça peut être la santé de ses proches, ça peut être l'école, les notes, commencer l'école, ça peut être la performance ou les choses qui vont se passer dans le monde comme les catastrophes naturelles. Maintenant, il y a certains enfants qui présentent ce qu'on appelle des phobies spécifiques qui sont des peurs de certaines situations. Par exemple, ça peut être les injections, ça peut être de voir du sang, d'une coupure ou d'une blessure, ça peut être la peur du tonnerre ou des éclairs, de certains animaux, des insectes, ça peut être la peur des hauteurs, ça peut être la peur de l'eau ou de s'étouffer ou même de vomir. Et ensuite, l'autre type d'anxiété que je voulais vous parler qui est l'anxiété de performance qui est en fait une peur excessive de l'échec ou une peur de faire des erreurs ou que les autres remarquent les erreurs qu'on fait en situation de performance. Ça peut être à l'école, dans les dictées, lors de lecture en classe, ça peut être lors des devoirs, des leçons, ça peut être lors de performances sportives, ça peut être lors d'activités artistiques aussi. Donc, tous ces troubles anxieux-là, qu'est-ce qu'ils ont de différent de l'anxiété qu'on peut dire normale? Ce n'est pas les manifestations. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans la vie d'un enfant, il va y avoir des inquiétudes par rapport à sa santé parfois, par rapport à la santé de ses parents, par rapport aux choses qui se passent dans le monde. Il peut y avoir aussi des périodes où l'enfant va avoir plus de difficulté à commander au restaurant, il va avoir plus de difficulté avec les travaux d'équipe, il ne voudra pas répondre au téléphone. Il peut y avoir aussi des moments où est-ce qu'il va avoir de la difficulté à se séparer de ses parents. Donc, toutes les manifestations qui font partie des troubles anxieux font aussi partie de l'anxiété normale. Donc, qu'est-ce qui va vraiment aller les différencier sur le continuum? Donc, l'anxiété normale versus l'anxiété pathologique. Eh bien, c'est les éléments que j'ai mentionnés tantôt. Donc, est-ce que la peur est excessive? Est-ce qu'elle est incontrôlable? Est-ce que les stratégies qu'on a essayé de mettre en place pour aider l'enfant ou est-ce que ses stratégies à lui fonctionnent ou ne fonctionnent plus? Est-ce que ça lui entraîne des difficultés dans différentes sphères de sa vie quotidienne? Donc, il y a de la misère peut-être à aller à l'école, c'est difficile à la maison, il y a peu ou pas de loisirs ou c'est difficile avec les amis. Donc, c'est vraiment toutes ces caractéristiques-là qui vont venir différencier l'anxiété normale de l'anxiété pathologique et non les manifestations comme telles. Donc, j'ai eu plein de questions super intéressantes sur comment on va situer l'anxiété sur un continuum de la normalité à la pathologie et c'est quoi les symptômes ou les manifestations cliniques qui vont différencier les jeunes qui vont présenter de l'anxiété normale et de l'anxiété pathologique. Donc, il faut se rappeler pour répondre à ces questions-là que l'anxiété de un va se manifester sur un continuum de l'anormalité à la pathologie et ce n'est pas les manifestations de l'anxiété qui vont différencier l'anxiété normale de pathologique. C'est tous les autres critères que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Maintenant, on m'a demandé plusieurs questions sur comment se développent les troubles anxieux chez les jeunes. Est-ce qu'il y a un lien à faire, par exemple, entre l'anxiété et le tempérament du jeune? Donc, j'aimerais répondre à ces questions-là qui sont super pertinentes. La première chose qu'il faut se rappeler, c'est que l'anxiété, ça provient d'un cumul de facteurs. Donc, ce n'est pas parce que, par exemple, on a un tempérament plus inhibé. Je vais vous reparler de c'est quoi un tempérament inhibé. Mais ce n'est pas parce qu'on a un tempérament plus inhibé qu'on va nécessairement développer un trouble anxieux plus tard. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est vraiment un cumul des facteurs qui va faire en sorte que le jeune peut développer un trouble anxieux. Mais, il y a aussi plusieurs facteurs de protection. Donc, ce n'est pas parce que le jeune a plusieurs facteurs de risque qui sont associés au trouble anxieux qu'il va nécessairement développer un trouble anxieux. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. puis, la recherche n'est pas capable de nous montrer quel trouble anxieux l'enfant va développer plus tard. Donc, par exemple, on le sait qu'il y a 80 % des enfants anxieux qui vont avoir un parent qui a un trouble anxieux également. Mais, on ne le sait pas si l'enfant va développer le même trouble anxieux de son parent. puis, sinon, comment ça se fait qu'il va développer un autre trouble anxieux? Donc, on a encore un peu des connaissances à aller chercher à ce niveau-là. Donc, il y a des facteurs qu'on appelle biologiques, des facteurs psychologiques et des facteurs environnementaux qui vont contribuer au développement des troubles anxieux chez les jeunes. Les premiers facteurs que je voudrais vous parler, c'est les facteurs prédisposants qui sont davantage d'ordre biologique. Donc, on le sait qu'il y a une certaine génétique qui peut être transmise d'un parent à un enfant qui va faire en sorte que l'enfant va être plus à risque de développer un trouble anxieux. Comme je viens de le mentionner, un enfant anxieux a à peu près 80 % des chances d'avoir un parent qui est également anxieux. Donc, c'est peut-être cette génétique-là qui va être transmise de façon état générationnel. Mais, on le sait aussi qu'il y a tout un côté environnemental ou parental qui va contribuer au développement des troubles anxieux. Mais, si on veut y revenir. Il y a aussi des études qui montrent, plusieurs études qui montrent que chez les enfants qui ont un tempérament plus inhibé, donc qui sont dès le bas âge, des enfants qui vont avoir plus de difficultés à faire face à la nouveauté, qui vont être peut-être un peu plus timides, qui vont peut-être être un peu plus craintifs devant les étrangers. Ça, c'est associé au développement d'un trouble anxieux plus tard. On le sait aussi que les jeunes qui ont des difficultés d'attachement vont être prédisposés au développement d'un trouble anxieux plus tard. Au niveau des facteurs psychologiques, ce qu'on sait, c'est que les jeunes qui ont des troubles anxieux ou qui sont prédisposés à développer un trouble anxieux vont avoir ce qu'on appelle des biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est des pensées qui ne représentent pas nécessairement la réalité. Et particulièrement, ces jeunes-là peuvent avoir trois types de biais cognitifs. Le premier, c'est de surestimer la probabilité d'apparition d'un événement négatif. Donc, c'est des jeunes qui vont penser plus que les autres jeunes à qu'est-ce qui pourrait arriver de négatif. Ensuite, c'est des jeunes qui vont avoir tendance à catastrophiser dans différentes situations. Puis, c'est des jeunes aussi qui vont anticiper beaucoup les conséquences négatives associées à certains événements. Puis, c'est peut-être aussi des jeunes qui vont avoir plus de difficultés avec l'incertitude. Donc, ils vont moins tolérer l'incertitude de différentes situations ou que la vie peut amener. On sait aussi que c'est des jeunes comme stratégie d'adaptation à l'anxiété qui vont avoir plus tendance à utiliser des comportements d'évitement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Puis, on va revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, c'est des jeunes qui vont beaucoup, par exemple, éviter de faire face à leur peur. Donc, si par exemple, le jeune a peur des chiens, s'il croise un chien au parc, ce n'est pas le jeune qui va aller voir le chien puis va aller voir le maître des chiens, c'est plutôt le jeune qui va s'éloigner de la situation pour faire face à son anxiété. Ensuite de ça, on le sait que les différents événements de vie stressante peuvent avoir un effet ou un impact sur l'apparition des troubles anxieux chez les jeunes. Ce n'est pas obligé d'être des événements traumatiques, mais ça peut être, par exemple, la séparation des parents, les changements d'écran, les déménagements ou même l'accumulation d'événements de vie stressante ou ça peut être des choses qui leur arrivent à eux comme, bien, qui leur arrivent plus spécifiquement à eux comme, par exemple, de vivre la victimisation ou l'intimidation. On sait aussi que les jeunes qui vont manquer de soutien social vont avoir plus de chances de développer un trouble anxieux plus tard. Ensuite de ça, on le sait que l'anxiété parentale peut être transmise peut-être de façon génétique à l'enfant, mais on sait aussi que l'anxiété parentale peut se manifester à travers certains biais cognitifs que le parent va lui-même avoir par rapport à certains événements ou à certains objets. Donc, si je reprends ma peur des chiens, bien, c'est peut-être un jeune qui va avoir observé le parent que lui-même a peur des chiens, donc que lui-même peut-être va dire, bien, les chiens sont dangereux, puis quand on en croise un, vont traverser la rue. Donc, l'enfant va observer les façons avec lesquelles les parents vont gérer leur propre anxiété. Puis, ces billets-là vont être transmis de façon intergénérationnelle. On le sait aussi qu'il y a certaines pratiques parentales qui vont mettre à risque le jeune de manifester des troubles anxieux. Donc, par exemple, des parents qui peuvent renforcer les comportements d'évitement de leurs enfants. Donc, trouver que c'est une bonne chose, par exemple, si l'enfant s'éloigne du chien et le lui mentionner. Ensuite de ça, on le sait que le contrôle excessif peut être associé au développement d'un trouble anxieux. Donc, c'est-à-dire que des parents qui vont beaucoup contrôler soit l'environnement de l'enfant ou les comportements de l'enfant pour éviter qu'il soit mis dans des situations anxiogènes. Le problème avec ça, c'est que l'enfant va, de un, trouver que les situations qui sont peut-être pas dangereuses le sont parce que son parent lui dit qu'elles le sont, mais aussi, ça va l'empêcher d'un certain sens à développer ses stratégies pour faire face à l'anxiété. Et ensuite de ça, il y a la surprotection. Donc, des parents qui sont surprotecteurs par rapport à leurs enfants. Puis ça, on va y revenir parce que la ligne est mince entre le fait de vouloir protéger son enfant comme parent mais d'aller le surprotéger. Ça, c'est pas bon au niveau de l'anxiété. Ensuite de ça, on le sait aussi que certains jeunes qui ont des attentes élevées envers eux-mêmes mais aussi du perfectionnisme, mais on le sait qu'il y a certains parents qui sont très perfectionnistes envers leurs enfants puis qui ont des attentes irréalistes aussi envers l'enfant et ça, ça peut influencer le développement d'un trouble en-dessus plus tard. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la qualité de la relation parent-enfant, donc comment la relation entre le parent et l'enfant va se manifester mais aussi l'environnement dans lequel l'enfant va évoluer. Donc peut-être si c'est un environnement un peu plus chaotique, un environnement qui est peut-être plus négatif, donc tous ces environnements-là néfastes vont influencer ou peuvent avoir un effet sur le développement d'un trouble en-dessus chez un enfant. Donc je crois que qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vraiment le développement de l'anxiété, c'est associé à plusieurs facteurs biologiques, psychologiques et sociaux ou environnementaux. Donc c'est pas parce que l'enfant va être en contact avec un parent anxieux qu'il va nécessairement être un enfant anxieux. Peut-être que cet enfant-là va avoir eu un modèle d'un autre parent qui n'a pas un trouble d'anxiété. Peut-être qu'il va y avoir plein de facteurs de protection mis en place comme du soutien social, un tempérament plus extroverti, social qui va aller en sa faveur. Donc il faut pas penser que c'est vraiment un facteur qui va mener au développement d'un trouble anxieux. Puis ça, c'est important, je pense, parce que j'ai eu plusieurs questions de parents qui s'inquiétaient parce que peut-être eux-mêmes avaient un trouble anxieux, peut-être qu'ils s'inquiétaient aussi de certains comportements de surprotection qu'ils adoptaient avec l'enfant. Donc je voulais vraiment mettre ça en contexte de un, puis pour mieux répondre à cette question-là, je vais y revenir dans la partie sur l'intervention. Aussi, une des questions qui revenaient souvent que je trouvais très intéressante, c'est le fait que l'anxiété va aussi se manifester par de la colère, de l'irritabilité ou même des crises. Donc ça, de un, c'est vraiment possible de voir ce genre de manifestation-là chez les enfants. Donc les manifestations, c'est pas de l'anxiété, c'est pas seulement l'enfant qui paraît fragile ou qui paraît timide ou qui va paniquer lorsqu'on lui demande ou lorsqu'on l'incite à affronter des défis. C'est aussi des enfants qui peuvent être opposants, qui peuvent être colériques, qui peuvent être irritables, qui peuvent faire des crises quand on leur demande d'affronter leur peur ou quand on les met dans des contextes qui sont trop anxiogènes pour eux. Ça peut être des enfants aussi qui sont plutôt orgueilleux. Donc ils sont pas vraiment capables de dire « moi je suis anxieux pour telle ou telle raison » puis peut-être que cet orgueil-là peut provenir de certaines croyances peut-être dans la société, peut-être familières qui peuvent, par exemple, ce que j'entends souvent, c'est que l'anxiété c'est un signe de faiblesse. Donc peut-être que l'enfant a ces croyances-là puis c'est pour cette raison qu'il n'est pas capable de vraiment indiquer qu'il est anxieux. Donc ça peut se manifester un peu comme ça. Il y a des enfants aussi qui sont très, très sensibles physiquement. Donc ils peuvent s'inquiéter à tout moment d'un petit bobo, qu'ils peuvent ressentir aussi beaucoup leurs sensations physiques. Donc ça peut être aussi un signe ou une manifestation d'anxiété. Puis il y a des enfants, il y a des adultes aussi, quand ils sont anxieux, bien ils parlent beaucoup. Donc ça aussi, ça peut être des signes à surveiller au niveau des manifestations de l'anxiété. Donc, pour répondre à la question, est-ce que l'anxiété peut se manifester par des crises de colère, par de la colère? La réponse, c'est oui, c'est très possible. C'est aussi assez fréquent. Ce qu'on va voir, c'est que c'est surtout quand l'enfant va être mis dans des situations anxiogènes. Donc, un des éléments qui peut nous aider, soit comme intervenant ou parent, à distinguer si c'est une manifestation de l'anxiété ou des comportements d'opposition qui ne sont pas reliés à l'anxiété, bien c'est d'aller voir bien c'est quoi l'élément déclencheur de la crise. Des fois, l'enfant, le jeune, est capable de nous le nommer ou nous, comme parents ou comme intervenants, essayer de décortiquer c'est quoi les éléments déclencheurs de la crise. Donc, peut-être en allant noter dans un petit calepin, bien, qu'est-ce qui se passe avant que l'enfant fasse une crise. Donc, on est capable de voir peut-être est-ce que c'est toujours quand on lui demande, par exemple, je ne sais pas, de faire une pratique d'exposé orale, est-ce que c'est toujours quand on lui demande d'aller chercher quelque chose au sous-sol, donc vraiment d'essayer d'aller décortiquer c'est quoi l'événement qui va précéder la crise et à force de le noter, on est capable de dégager peut-être certains patrons à ce niveau-là. Maintenant, toujours au niveau des manifestations, par exemple, j'ai eu beaucoup de questions de comment on peut faire pour démêler si c'est de l'anxiété ou non, c'est quoi les signes d'anxiété aussi, par exemple, chez les tout-petits, les 4-8 ans, chez les 8-12 ans, et comment on peut amener l'enfant à reconnaître ses manifestations d'anxiété ou ses stresseurs. Donc, je vais essayer de répondre à ces questions-là dans les prochains PowerPoints. ici, je vous présente le triangle de l'anxiété pour vous parler des différentes manifestations de l'anxiété. L'anxiété, ça va se manifester de trois façons. La première, c'est par les pensées. On en a parlé tout à l'heure, on appelait ça les biais cognitifs. Une pensée, c'est vraiment quelque chose qu'on va se dire dans notre tête quand on est anxieux. Par exemple, ce chien-là est méchant, il va me mordre. Ensuite, ça va se manifester par des sensations physiques. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on est anxieux? Est-ce qu'on a le cœur qui va vite? Est-ce qu'on a chaud? Est-ce qu'on a les mains moites? Est-ce qu'on a des vertiges, des étourdissements? Donc, tout ce qui se passe dans notre corps quand on est anxieux. Et ensuite, par des comportements ou des actions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on est anxieux? On peut, par exemple, se sauver, mais il y a plusieurs autres comportements qu'on peut faire quand on est anxieux et je vais y revenir sous peu. Donc, pour savoir, identifier, est-ce que c'est de l'anxiété ou est-ce que ça provient d'un stresseur, on peut aller décortiquer avec l'enfant les trois manifestations de l'anxiété. Une des façons de faire, c'est d'aller vraiment identifié par rapport à la situation qui s'est produite. C'est quoi les pensées, les émotions, les sensations physiques et les comportements que l'enfant va avoir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait faire souvent aux enfants, mais également aux adultes. Ça permet de faire un lien entre la situation et l'émotion comme anxiété, par exemple. Hey, qu'est-ce qu'on est en train de penser? C'est qu'est-ce qui nous amène vers cette anxiété-là et qu'est-ce qu'on fait avec cette anxiété-là. Par exemple, si un enfant part pour l'école, il va peut-être se dire mes parents vont faire un accident de voiture. Ça, c'est quand même une pensée assez typique qu'on peut voir lorsque l'enfant vit de l'anxiété de séparation. Il se sent inquiet, il se sent anxieux, il a peur, donc on va aller identifier un peu son émotion. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans son corps? Est-ce qu'il y a le cœur qui bat vite? Est-ce qu'il y a mal au ventre? Donc, ça aussi, ça peut être des sensations physiques qui sont associées à l'anxiété de séparation. Puis après ça, on va voir les comportements. Donc, qu'est-ce que l'enfant fait? Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il refuse d'aller à l'école puis il se fâche après ses parents, il fait une crise? Est-ce qu'il dit qu'il a mal au ventre tout à coup pour éviter d'aller à l'école? Donc, vraiment, c'est quoi les comportements qu'il va faire? Puis cette grille-là est intéressante aussi parce que des fois, l'enfant n'est pas capable d'identifier, bien, c'est quoi la situation qui le rend anxieux ou il n'est pas capable d'identifier l'anxiété comme telle. Donc, il est capable de voir la tristesse, la colère, mais au niveau de l'anxiété, il y a vraiment de la difficulté à l'identifier. Donc, des fois, ça permet d'aller dire, bien, tu as cette situation-là, tu as ces comportements-là, tu as cette pensée-là, bien, ça, c'est de l'anxiété. Ça va se manifester comme ça pour toi. Ou tu as ces sensations physiques-là. Toi, quand tu as un exposé oral à faire, tu as toujours le cœur qui bat vite, tu viens rouge, tu as souvent envie d'aller aux toilettes, bien, toi, ton anxiété, elle va se manifester comme ça. Donc, c'est aussi une façon d'aller voir comment l'anxiété va se manifester pour cet enfant-là en particulier. Donc, ça, ça peut être super intéressant à faire. Puis, habituellement, les enfants sont quand même capables de la faire avec aide à partir de l'âge de 8 ans. Puis, pour les intervenants, bien, c'est aussi une façon pour vous d'aller décortiquer vraiment la situation pour voir, par exemple, est-ce que c'est un comportement d'opposition ou c'est de l'anxiété ou comment va se manifester cette anxiété-là pour cet enfant-là. Puis, après ça, ça va nous permettre d'aller travailler sur ces composantes-là. Donc, maintenant, tout ça m'amène à vous parler des stratégies de prévention et d'intervention de l'anxiété chez les enfants. J'ai eu beaucoup de questions sur, bien, c'est quoi le type de thérapie efficace pour les jeunes, pour les aider avec leur anxiété. J'ai aussi beaucoup de questions sur la méditation, pas la méditation, mais ça aussi, j'ai eu des questions sur la méditation, mais sur la médication. Donc, est-ce qu'on peut donner de la médication à un enfant qui a de l'anxiété? C'est quand le meilleur moment? Puis, c'est quoi notre rôle comme intervenant, par exemple, en milieu scolaire pour suggérer peut-être la prise d'une médication? Donc, ces questions-là sont super intéressantes. Donc, au niveau de la recherche, à ce jour, on sait très bien que la thérapie psychologique de type cognitive et comportemental, c'est la plus efficace pour bien gérer les difficultés d'anxiété chez les enfants. Je dis bien gérer ou mieux gérer ou traiter les difficultés d'anxiété parce que cette forme de thérapie-là, lorsqu'elle est bien faite, va vraiment aller traiter le trouble anxieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme résultat? Bien, c'est que l'enfant, peut-être, va continuer à avoir des manifestations d'anxiété, mais elles vont être dans la normalité. Si vous vous souvenez du continuum, on peut amener l'enfant à avoir une anxiété qui était pathologique vers une anxiété normale, donc beaucoup plus facile à gérer, beaucoup moins impactante au quotidien aussi, qui entraîne moins de détresse, moins de conséquences, qui est beaucoup moins nuisible pour le bon développement de l'enfant. Combien de rencontres ça prend? Bien, ça prend le nombre de rencontres que ça prend. il y a des enfants qui sont plus peut-être sévères au niveau de l'anxiété, donc là, on le sait que ça va prendre plus de rencontres. Quand les enfants, ça fait longtemps qu'ils ont leurs troubles anxieux, bien là aussi, on sait que ça va prendre plus de rencontres. Donc, il y a vraiment, ça dépend vraiment du contexte, donc quand est apparu le trouble anxieux, ça fait combien de temps que l'enfant a un trouble anxieux? Est-ce qu'il y a une comorbidité de trouble anxieux? Parce qu'on le sait que quand l'enfant a un trouble anxieux, il est beaucoup plus à risque d'avoir un autre trouble anxieux en même temps. Donc, tout ça, ça va influencer le nombre de rencontres. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'habituellement, ça prend autour de 12 à 20 rencontres, vraiment dépendamment du jeune. Puis, plus le parent va participer aux rencontres, donc plus le parent va être là pour soutenir l'enfant, pour travailler certaines choses aussi que lui-même aura à travailler, peut-être ses pratiques parentales, peut-être sa propre anxiété, bien, ça va vraiment influencer positivement l'efficacité de la thérapie, mais aussi diminuer grandement le nombre de rencontres que l'enfant va avoir besoin. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Vous me reviendrez si jamais il y a autre chose qui vient en tête. au niveau de la médication, oui, les jeunes peuvent prendre la médication pour l'anxiété. Par contre, la médication va être vraiment recommandée en combinaison avec la thérapie cognitive comportementale. Parce que la médication comme telle va peut-être permettre à l'enfant de diminuer son niveau d'anxiété, mais elle ne lui enseignera pas les meilleures façons de gérer son anxiété. Donc, si on enlève la médication et que l'enfant n'a pas eu de thérapie, bien, probablement que l'enfant va revenir à un niveau d'anxiété presque comme il était auparavant. Parce que, oui, c'est certain que l'enfant, si on baisse son niveau d'anxiété, peut-être qu'il va être plus en mesure de développer certaines stratégies par lui-même, mais habituellement, ça prend vraiment la combinaison de la médication et de la thérapie. Quand est-ce qu'on va donner la médication? Mais ça, la littérature montre que c'est dans les cas modérés à sévères d'anxiété ou quand il y a une comorbidité, donc peut-être deux troubles anxieux, peut-être un trouble anxieux avec une dépression. Donc là, la médication va être bénéfique, mais toujours peut être bénéfique. mais toujours en combinaison avec la thérapie. Est-ce que comme professionnel, on peut suggérer la médication? C'est sûr que c'est toujours délicat parce que comme psychologue, comme travailleur social, comme intervenant scolaire, on n'est pas des spécialistes de la médication, mais par contre, on peut suggérer d'aller discuter de cette avenue-là possible avec le médecin traitant de l'enfant, soit le médecin de famille ou le pédiatre. Donc, je pense qu'on peut aller parler de cette avenue-là qui existe, mais de vraiment aller en concertation avec le domaine médical. Aussi, par rapport à la médication et la thérapie, ce qu'on sait des études, c'est que la thérapie va avoir des effets bénéfiques à plus long terme que la médication. Donc, on peut faire des suivis six mois, un an, deux ans. Même, il y a des suivis qui ont montré qu'après cinq ans, la thérapie cognitive comportementale avait encore fait des bénéfices au niveau de l'anxiété. Comme si le fait de pratiquer les stratégies à plus long terme c'était vraiment gagnant au niveau de l'efficacité tandis que la médication n'a pas ces effets-là aussi à long terme. J'ai eu une question aussi sur le fait que est-ce que l'anxiété peut influencer la consommation d'alcool chez les jeunes? La réponse c'est oui. On sait que les jeunes qui ont des troubles d'anxiété ont vraiment des conséquences importantes. Quand on regarde les conséquences par exemple du TDAH on voit que les troubles anxieux ont des conséquences aussi importantes que pour les jeunes qui ont un TDAH ça peut être l'isolement ça peut être des jeunes qui se font plus souvent victimisés ou intimidés ça peut être des jeunes qui ont des difficultés des échecs au niveau des apprentissages il y a aussi des comportements d'automutilation ou des comportements suicidaires ou des tentatives de suicide qui peuvent être associés aux troubles anxieux chez les jeunes on peut voir aussi comme conséquences apparaître des dépressions du découragement il y a des conséquences sur l'estime de soi aussi puis on peut voir que certains jeunes vont utiliser l'alcool ou les drogues pour vraiment aller diminuer mieux gérer leurs difficultés d'anxiété toutefois l'utilisation la consommation d'alcool ou de drogue ça va faire vraiment l'effet contraire à moyen ou à long terme si par exemple un jeune sous influence de l'alcool va ressentir moins d'anxiété on va voir que dans les jours suivants dans les semaines suivantes il va vraiment avoir une augmentation au niveau de l'anxiété donc vous le savez on le sait c'est pas bon comme médicament type de médicamentation je sais pas si ça se dit mais en tout cas vous savez ce que je veux dire d'aller consommer soit de l'alcool ou des drogues ce qu'on peut voir au niveau clinique par contre c'est que des fois l'anxiété va avoir un effet protecteur dans le sens que c'est peut-être des jeunes qui vont aimer moins le sentiment ou l'impression de perte de contrôle qui vient avec l'alcool donc peut-être que des fois ça peut aussi avoir un effet protecteur question super intéressante aussi pourquoi c'est important d'aller chercher un diagnostic d'anxiété et est-ce que c'est important de le faire et si oui par qui donc par qui ça c'est assez facile à répondre on le sait qu'avec la nouvelle loi 21 les psychologues les intervenants qui ont leur permis de psychothérapeute et les médecins sont habiletés pour faire un diagnostic d'anxiété est-ce que c'est important d'aller chercher un diagnostic ça va vraiment dépendre il y a des parents des enfants pour qui c'est très important d'aller mettre des mots sur ce qui est en train de se passer de voir que c'est pas juste lui ou elle qui est dans cette situation là il existe d'autres enfants avec les mêmes symptômes donc je dirais que dans ce cas là ça peut être une façon d'aller chercher le diagnostic pour aller un peu contrer ces effets là d'un peu solitude avec nos symptômes etc puis dans d'autres cas où c'est peut-être moins important pour le jeune ou sa famille c'est pas nécessairement important d'aller chercher un diagnostic mais il faut absolument s'assurer que le traitement qu'on a va être efficace pour traiter le trouble anxieux donc si ça fait plusieurs séances puis qu'on ne voit pas d'effets bénéfiques bien là il faut commencer à penser à peut-être changer d'intervenant ou aller chercher vraiment l'approche de thérapie cognitive comportementale la première 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 chose est plus importante à faire pour prévenir et traiter les difficultés d'anxiété c'est de s'attarder à l'hygiène de vie bien manger bien dormir bouger faire de l'activité physique aller jouer dehors faire des jeux non structurés pratiquer des loisirs presque à tous les jours inviter des amis à la maison avoir des moments de détente puis passer des moments agréables en famille ça a l'air de rien mais des fois on va juste faire ces petites adaptations là puis ça va faire une grande grande différence pour l'enfant ensuite de ça qu'est-ce qui est super important au niveau de la prévention puis de l'intervention c'est les routines et la discipline donc d'avoir des routines assez claires ça veut pas dire être très rigide mais avoir des routines claires qui peuvent être flexibles c'est super rassurant pour l'enfant ensuite au niveau de la discipline l'importance de la prévisibilité l'importance c'est les 5 C donc la discipline claire la discipline concrète donc l'enfant sait exactement à quoi s'attendre la discipline cohérente entre les parents par exemple la discipline constante et la discipline conséquence donc appliquer des conséquences par rapport à l'ampleur du geste ça peut être un exemple d'une discipline conséquente donc j'ai pas beaucoup le temps d'en parler aujourd'hui mais ce que je veux que vous reteniez c'est que la discipline ça met un cadre qui est hyper rassurant pour l'enfant en autant que cette discipline soit faite de façon démocratique donc c'est-à-dire avec un style démocratique qui va autant mettre l'accent sur la chaleur le fait que l'enfant va avoir de l'attention de l'affection de ses parents du soutien et aussi d'avoir des exigences qui sont à la hauteur de ce que l'enfant est capable de donner comme exigence par exemple des parents qui vont être à l'aise de mettre des règles à l'aise de faire de la discipline mais tout ça sans bercer dans le style autoritaire donc où les parents ils vont pas avoir de difficultés à encadrer ça va même ils ont pas de la misère à mettre des limites ils vont imposer leurs exigences mais au point où l'autorité peut être un peu écrasante puis tout l'aspect chaleur bienveillance va être un peu absente de la discipline mais il faut pas bercer non plus dans le style permissif donc d'avoir de la difficulté à mettre des règles des limites ça peut être aussi nocif pour l'enfant même si le parent il répond à son besoin d'attention son besoin d'affection de soutien ça peut être des jeunes qui vont développer des difficultés avec l'autorité qui vont un peu se rebeller donc il faut vraiment faire une balance entre le fait de mettre des limites d'avoir des exigences de bien encadrer l'enfant versus de lui donner chaleur affection attention etc ensuite de ça il y a l'importance de faire de l'activité physique on sait que l'activité physique va diminuer l'anxiété puis la tristesse donc déjà là avec les enfants anxieux ça devient drôlement important puis j'ai oublié de vous le mentionner mais c'est la même chose pour le sommeil les enfants qui dorment peu ou qui dorment pas assez par rapport à leurs besoins de sommeil ont plus de chances de développer de l'anxiété puis de la dépression que les autres enfants l'activité physique a plein d'autres bénéfices ça peut avoir des autant sur l'aspect physique par exemple diminuer les problèmes gastro-intestinaux mais aussi au plan cognitif ça peut améliorer la mémoire ça peut améliorer la perception visuospatiale ça va améliorer le sommeil aussi ça peut diminuer les comportements perturbateurs l'hyperactivité puis il y a même des études qui demandent que faire de l'activité physique ça va permettre d'augmenter le bonheur le bien-être et la qualité de vie des enfants et des plus grands donc l'activité physique c'est presque bien c'est pas mal à tous les jours il y a des recommandations que vous pouvez trouver sur l'activité physique sur le sommeil aussi également puis qu'est-ce que je voulais parler aussi c'est par rapport au temps d'écran puis les médias sociaux donc on le sait donc on le sait la grande utilisation des médias sociaux va vraiment avoir un effet sur l'anxiété puis la dépression ça va diminuer l'estime de soi ça peut engendrer des problèmes scolaires des problèmes académiques ça peut augmenter les conflits parents-enfants ça peut augmenter l'exposition de l'enfant à des comportements à risque qui sont pas nécessairement prêts de voir ou de processer donc ça aussi ça peut augmenter l'anxiété puis on sait qu'il y a des problèmes qui peuvent se présenter de cyberintimidation ou de harcèlement qui peuvent aussi contribuer à l'anxiété donc c'est pas que les médias sociaux ou l'utilisation des écrans c'est néfaste en soi c'est vraiment d'encadrer son utilisation entre autres les grands organismes en pédiatrie vont dire une fois que l'enfant a joué dehors a fait de l'activité physique a bougé a fait ses devoirs a vu un ami on peut permettre l'utilisation des écrans sociaux mais il faut faire attention que ça ne remplace pas les autres activités importantes à faire dans la vie de l'enfant donc limiter un peu limiter le temps d'écran c'est une chose puis aussi vraiment s'attarder à l'utilisation des médias sociaux comme tels que l'enfant va faire donc qu'est-ce qu'il va voir sur les médias sociaux c'est super important aussi puis il faut garder en tête que de les enrayer complètement ça pourrait faire en sorte que l'enfant va perdre de certains bénéfices qui peut venir avec l'utilisation des médias sociaux par exemple il y a des études qui ont montré que ça peut améliorer les relations avec les pairs ça peut permettre d'élargir les opportunités sociales augmenter les occasions de se confier pour le jeune donc il y a vraiment des bénéfices qui peuvent venir avec les médias sociaux donc je pense que c'est important de vraiment voir le temps d'écran puis quelle est l'utilisation des médias sociaux pour éviter justement que cette utilisation engendre des problèmes d'anxiété et aussi on parle beaucoup de déplacement des activités dans le sens que comme je mentionnais tantôt il ne faut pas que les médias sociaux remplacent les autres activités importantes dans la vie de l'enfant puis particulièrement au niveau du sommeil ce qu'on voit de plus en plus c'est que les jeunes vont avoir des appareils électroniques dans leur lit cinq minutes avant de dormir il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui vont les regarder dans la nuit ils vont se lever pour regarder les médias sociaux puis ça on le sait que pour le sommeil c'est très néfaste premièrement en raison de la lumière qui va être générée par l'appareil électronique mais aussi l'activation comportementale qui va se faire la gestion émotionnelle aussi des fois qui doit se faire en raison peut-être d'un poste qu'on va avoir lu qui va nous avoir affecté puis ça vient vraiment créer une association éveil-lit parce que on fait des activités dans notre lit qui nous qui nous forcent ou qui nous gardent éveillés donc ça crée cette association-là que quand on est dans notre lit on va se réveiller on doit être réveillé puis ça ça fait en sorte que même si le fait de regarder les médias sociaux d'avoir un écran avant d'aller se coucher ça n'empêche pas l'enfant de s'adormir bien peut-être que ça va faire en sorte qu'il va se réveiller beaucoup dans la nuit donc il faut être très sensible à cet effet-là aussi qu'est-ce qui est plus difficile pour les jeunes avec les médias sociaux c'est la comparaison sociale excessive qu'on n'avait pas nécessairement quand on n'avait pas accès aux médias sociaux les jeunes aussi peuvent être confrontés à de la rétroaction négative disproportionnée ou beaucoup trop nombreuse peut-être qu'il y a certains jeunes qui vont avoir de la difficulté à réguler leurs émotions parce que justement ils ont vu des choses qu'ils n'étaient pas aptes à voir selon leur stade de développement puis ils peuvent avoir vraiment une pression de répondre donc d'être rejoignable en tout temps de se confier donc qui devient super importante pour le jeune donc ça c'est les stratégies plus prévention intervention importantes pour l'anxiété mais en général aussi maintenant j'aimerais y aller dans un peu plus spécifique donc la première chose qui est importante à faire quand on travaille avec un jeune qui est anxieux ou quand on a un parent quand on est parent d'un jeune qui est anxieux c'est vraiment d'aller normaliser l'anxiété et les symptômes qui sont associés comme la colère la tristesse le découragement l'irritabilité les sensations physiques aussi ou les inconforts qui sont associés à l'anxiété on veut aussi être en mesure de rassurer le jeune sur ses capacités à y faire face et à mieux la gérer les jeunes ils sont très résilients moi ce que j'observe dans ma pratique clinique c'est quand ils ont les outils ils sont très bons pour les apprendre pour les comprendre pour les mettre en place donc ils ont tout ce qu'il faut la plupart du temps pour y faire face avec un accompagnement aux besoins donc il faut les rassurer dans ce sens-là parce qu'ils peuvent un peu perdre leur capacité perdre leur impression de capacité à y faire face donc ça se traduit par une perte de confiance donc c'est super important d'aller raviver tout ça et aussi le fait d'être un peu porteur d'espoir donc comme je mentionnais avec un bon traitement qui est bien appliqué l'anxiété pathologique peut se traiter donc on peut ramener l'anxiété à une anxiété plus normale donc d'aller rassurer le jeune sur la nature passagère de celle-ci ça peut être vraiment ça peut vraiment être une bonne idée de porter l'espoir ensuite une étape super importante c'est d'aller identifier les peurs les inquiétudes tantôt je vous ai présenté les manifestations je vous ai présenté aussi la grille donc maintenant c'est d'aller bien identifier les peurs les inquiétudes avec des questions pour faire réfléchir l'enfant donc c'est de s'arrêter de prendre un moment avec l'enfant puis de voir pourquoi il est anxieux donc ça peut être en lui demandant pourquoi es-tu anxieux pourquoi suis-je anxieux qu'est-ce qui me donne le goût de frire ou d'éviter donc de partir du comportement d'évitement puis de voir bien c'est quoi qui me donne le goût de me sauver de quoi j'ai vraiment peur qu'est-ce qui m'inquiète précisément à ce moment-là puis c'est quoi les sensations physiques que j'ai ou est-ce que ces sensations-là me font peur parce qu'il peut arriver que les sensations physiques fassent peur aux enfants puis avec le thermomètre des émotions que je vous présente ici d'aller un peu coter le degré d'anxiété vécu par l'enfant ça peut être intéressant aussi pour voir bien jusqu'à quel point il est anxieux peut-être qu'on pensait qu'il était très très anxieux de cette situation-là puis finalement il nous dit qu'il est anxieux à 2 sur 8 donc c'est possible donc ça peut vous donner aussi des indices sur l'intensité de l'anxiété qui peut être ressentie par l'enfant ensuite de ça on va aller identifier les sensations physiques qui sont ressenties par l'enfant on peut le faire à l'aide des cartons que je vous ai mis ici qui sont disponibles aux éditions Mindy 30 moi je les aime beaucoup ces cartons-là je les utilise souvent les enfants ils aiment beaucoup ça faire ça aussi mais on peut aussi tracer sur une grande feuille le corps de l'enfant puis le faire dessiner ses propres sensations physiques qu'il ressent lorsqu'il est anxieux ensuite de ça on veut aller diminuer ces sensations physiques donc vous allez voir que pour l'intervention les stratégies concrètes il faut aller travailler sur les trois composantes de l'anxiété donc les sensations physiques les pensées puis les comportements donc la première chose qu'on veut travailler c'est d'aller diminuer les sensations physiques qui sont ressenties par l'enfant ça, ça peut se faire de plusieurs façons ça peut se faire via l'exercice physique ou l'activité physique ça peut se faire via des activités de détente aussi mais ça peut se faire aussi via des respirations diaphragmatiques ou des relaxations il y en a qui sont élaborées spécifiquement pour les enfants comme la méditation Camille attentif comme une grenouille il y a toute une collection c'est vraiment super cute c'est gratuit disponible sur YouTube ensuite il y a Nicole Bordelot qui fait des relaxations guidées pour les enfants il y a deux exemples sur son deux exemples gratuits sur son site aussi sur le site de passeportsanté.net bien là vous pouvez trouver des relaxations méditations respiration par exemple ça peut être la cohérence cardiaque que vous pouvez utiliser puis il y a un petit livre que j'aime beaucoup qui s'appelle les 40 jeux de relaxation de Micheline Nadeau qui est vraiment super bien fait super bien illustré pour les plus petits je dirais jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans j'ai une question sur le fait qu'il y a certains jeunes qui n'aimaient pas la méditation qui n'étaient pas intéressés par ce genre de stratégie-là de pleine conscience de méditation est-ce qu'on devrait ou est-ce qu'on pourrait faire en sorte qui s'en intéresse davantage bien moi ce que je vous dirais c'est que l'important c'est d'essayer puis ça se peut que dans tous les essais la méditation ou la relaxation ça ne fonctionne pas pour un jeune puis à ce moment-là on va trouver d'autres stratégies de détente mais je pense que l'important c'est d'en essayer plusieurs parce que je vous dirais que instinctivement de ce que je vois de ma pratique clinique c'est que les jeunes sont moins attirés par la méditation ou la pleine conscience que peuvent l'être peut-être certains adultes mais si après quelques essais on a l'impression que ça n'intéresse toujours pas le jeune je pense qu'on peut vraiment aller vers d'autres stratégies pour diminuer les sensations physiques comme tantôt je parlais de l'activité physique ça peut être des activités de détente donc je vais revenir à ça ce ne sera pas long mais avant je voulais vous parler du programme Super l'écureuil qui est un programme d'intervention pour les enfants qui ont des problèmes d'anxiété super bien fait avec des fiches illustrées et ici je vous ai mis des exemples de relaxation simplifiée qu'on peut faire avec les enfants si ça vous intéresse de voir ce programme il est aux éditions JFD il est vraiment très chouette ensuite je vous parlais d'activité de détente on peut identifier avec l'enfant des activités de détente à faire ça peut être lire un livre si ça détend l'enfant ça peut être prendre un bain c'est pas important quelle activité l'important c'est que l'activité soit accessible puis qu'elle permette de détendre l'enfant ensuite de ça c'est bien aussi d'y aller avec des activités que j'appelle non performantes donc surtout avec des enfants qui ont de l'anxiété de séparation le fait de leur permettre de faire des activités non performantes ça devient super important même si pour les autres enfants que ça soit lire colorier écouter de la musique aller jouer au parc bricoler jouer à des jeux de sociétés coopératifs ça peut être des formes d'activités non performantes donc inclure ça dans la routine des enfants ça peut faire en sorte de diminuer jusqu'à un certain point l'anxiété donc ça c'est pour les sensations physiques maintenant je vais vous parler des pensées donc on veut aller travailler à nuancer les pensées qui sont négatives ou catastrophiques donc les pensées que je vous parlais tout à l'heure les biais cognitifs par exemple j'ai coulé mon examen c'est certain que je vais couler mon année c'est certain que je vais être malade puis je vais être malade pour toujours je m'attends au pire ma mère va m'abandonner mes parents si je calme ils vont se séparer donc c'est tous des types de pensées qu'on peut retrouver chez les enfants plus anxieux on peut appeler des pensées rouges ou des pensées anxieuses puis qu'est-ce qui est important de garder en tête comme parent ou intervenant c'est que dans ces pensées-là même si c'est pas dit par l'enfant on entend des choses comme si si jamais tout à coup que ou c'est certain que donc ça c'est très important à garder en tête quand on identifie les pensées plus anxieuses pour aller travailler ces pensées-là bien il faut apprendre comme à se parler autrement comme si on était un détective puis qu'on allait voir la véracité de cette pensée-là est-ce que ça t'est déjà arrivé ça est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un que tu connais comment ça s'est passé pour toi auparavant est-ce que t'es sûr que ça va arriver à 100% qu'est-ce qui risque d'arriver pour vrai donc est-ce que c'est si pire que ça si ça l'arrive est-ce que tu dis c'est certain que même si ça l'est pas donc il y a toutes sortes de questions qu'on peut aller poser à l'enfant comme un détective on regarde si cette pensée-là est vraiment vraie si elle est ancrée dans la réalité ou si on peut essayer de la nuancer un tout petit peu ça c'est un cheminement super important à faire parce que les enfants plus anxieux vont vraiment avoir de la difficulté à faire ce cheminement-là d'aller regarder la véracité de cette pensée-là ça fait partie de la problématique du trouble anxieux que d'avoir de la misère à un peu nuancer ces types de pensées-là donc c'est important d'aller faire la démarche en accompagnant l'enfant puis l'autre chose qu'on veut faire c'est d'aller développer des pensées plus aidantes ou des pensées vertes donc par exemple pour un enfant qui a peur d'attraper la gastro il se dit c'est sûr que je vais attraper la gastro bien une pensée verte ça pourrait ressembler à c'est pas certain que tu vas attraper la gastro même si les enfants de l'école ont la gastro t'as pas la gastro une fois par année il y a des années que t'as pas la gastro donc en fait il y a comme plus de chances que tu l'attrapes pas puis si tu l'attrapes tu vas survivre ça durera pas pour toujours les gens ils survivent les gens de ton âge ils survivent à la gastro donc c'est vraiment d'aller s'attaquer à la catastrophisation aux probabilités que qu'est-ce qui est craint par l'enfant arrive puis d'aller développer une pensée plus nuancée plus réaliste plus ancrée dans la réalité qu'on peut appeler à l'opposé de la pensée rouge ou anxieuse une pensée verte ou aidante dans super l'écureuil il y a plein d'exercices pour aller travailler les pensées il y a des exemples de pensées anxieuses il y a des exemples de pensées alliées donc si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller fouiller ça un petit peu plus maintenant je voudrais vous inviter à porter attention à la pensée positive donc comme la pensée anxieuse la pensée positive n'est pas tout à fait vraie elle non plus donc c'est pas d'aller prendre une pensée anxieuse puis de la remplacer par une pensée positive ça ça rendra pas l'enfant moins anxieux malheureusement donc si un enfant craint de faire des erreurs puis qu'on lui dit ben tu feras pas d'erreur mais c'est pas vrai c'est sûr qu'on fait des erreurs l'erreur est humaine donc de porter attention à ce genre de pensées positives parce qu'elles sont aussi néfastes que les pensées négatives catastrophiques parce qu'elles ne représentent pas la réalité donc de dire que tu feras pas d'erreur que ça va être correct que les abeilles piquent pas que ça va bien dans lui qu'un vaccin ça fait pas mal ou que de toute façon t'as juste à t'en foutre ben souvent ça va pas aider l'enfant à mieux gérer son anxiété en moyen puis en long terme maintenant je voudrais vous parler des comportements on a parlé des sensations physiques des pensées maintenant les comportements donc le but c'est d'aller encourager les comportements anxieux des enfants les comportements courageux des enfants donc d'aller un peu enrayer les différents comportements d'évitement qu'on peut voir comme éviter de parler de notre anxiété adopter une pensée positive éviter de toucher ou de manger certaines choses si on a peur d'être malade ou on a peur de vomir ça peut être éviter des situations anxiogènes certaines personnes qui nous rendent plus anxieux ou faire des choses accompagnées du petit frère d'un ami de nos parents poser beaucoup beaucoup de questions aussi dans le but de se faire rassurer ou aussi aller beaucoup sur Internet dans le but de se faire rassurer donc c'est vraiment d'aller encourager les comportements courageux des enfants mais il faut faire attention j'ai eu une super bonne question à cet effet-là jusqu'à quel point c'est souhaitable ou nuisible même d'amener l'enfant à sortir de sa zone de confort en présence d'anxiété c'est une excellente question parce qu'il faut faire attention très attention que les défis ne soient pas trop nombreux aussi puis qu'ils soient à la hauteur de ce que l'enfant est capable de relever donc comment on peut observer ça c'est que les défis qu'on va établir avec l'enfant pour affronter ses peurs ça doit permettre d'augmenter sa confiance en lui puis augmenter sa capacité à faire face à son anxiété et pas l'inverse donc il faut vraiment aller du plus facile au plus difficile en suivant le rythme de l'enfant puis ça va beaucoup dépendre du contexte par exemple si on veut retourner un enfant en classe parce qu'il vit beaucoup d'absentéisme scolaire bien il faut voir avec l'enfant combien de temps il est capable de faire est-ce que c'est plus facile le matin ou l'après-midi est-ce qu'il y a une matière que c'est plus facile qu'une autre est-ce qu'avec un professeur c'est plus facile qu'une autre ou dans une classe qui a plus d'amis c'est plus facile ou plus difficile donc il faut vraiment aller voir tous les paramètres qui vont influencer le courage de l'enfant puis je vous dirais que de façon générale d'aller à coup de 20 minutes ça peut être bénéfique donc de ne pas y aller trop rapidement mais ni trop lentement non plus donc 20 minutes c'est 15-20 minutes ça permet à l'enfant de bien s'habituer à la situation qu'il est en train de vivre mais en même temps c'est pas trop difficile pour lui parce que des fois quand c'est trop long c'est trop difficile donc pour l'illustrer autrement bien si l'enfant vit de l'anxiété puis qu'on on le surexpose donc on l'expose beaucoup trop donc trop rapidement trop de défis etc bien qu'est-ce que ça va faire c'est que ça va diminuer son estime de soi il va être déçu de lui-même puis il sera pas tenté de refaire de l'exposition adopter des comportements courageux face à son anxiété puis ça va lui créer davantage d'anxiété donc il faut vraiment aller faire attention à ce cercle vicieux-là puis je vais juste prendre encore 2-3 minutes avant de prendre des questions parce que je voulais vous parler de l'importance des renforcements qui est souvent oubliée quand l'enfant par exemple va faire des comportements courageux quand l'enfant va utiliser les stratégies de gestion de l'anxiété qu'on vient de discuter donc les stratégies en lien avec les sensations physiques les stratégies en lien avec les pensées les stratégies en lien avec les comportements donc l'utilisation de ces stratégies-là est à renforcer comment on peut renforcer ça bien ça peut être simplement avec des gestes ou des paroles d'appréciation un sourire un clin d'oeil un pouce en l'air c'est super wow je suis super fière de toi on peut utiliser aussi des systèmes de jetons on peut aussi offrir des privilèges à l'enfant ça peut être se coucher plus tard manger son dessert préféré etc ou ça peut être des petits objets matériels qu'on peut avoir acheté au magasin de dollars donc tous les enfants sont sensibles au renforcement il faut juste trouver le bon renforcement puis habituellement coupler le renforcement social donc avec des gestes des paroles d'appréciation avec peut-être un renforcement matériel ça peut être très bénéfique donc on veut renforcer l'utilisation des stratégies de gestion de l'anxiété et non les résultats qu'on va obtenir avec ces stratégies là et un petit mot pour vous dire que souvent aussi on va travailler avec les parents parce que les parents peuvent avoir leur anxiété parentale peuvent vivre aussi du stress par rapport à comment gérer l'anxiété des enfants ils peuvent adopter certaines pratiques parentales comme la surprotection le contrôle excessif c'est pas pour mal faire c'est vraiment pour aller protéger l'enfant mais on veut vraiment aller faire une belle balance de tout ça puis on veut aussi travailler l'importance du soutien social pour les parents en lien avec la surprotection parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus la surprotection il faut faire la balance entre la protection puis la surprotection parce que comme parent c'est normal de voir protéger son enfant c'est juste qu'à un moment donné ça devient trop puis ça devient nocif pour l'anxiété donc quand l'enfant va percevoir qu'il avait raison d'être anxieux je recommence si l'enfant si le parent émet un comportement de surprotection en lien avec son anxiété à lui ou l'anxiété de son enfant qu'est-ce que ça va envoyer comme message c'est que l'enfant pense qu'il a raison d'être anxieux il voit le danger tout comme son parent l'enfant va peut-être venir à penser qu'il n'est pas capable d'y faire face donc peut-être que ça va diminuer son estime de lui-même puis il va avoir de la difficulté à développer des stratégies de gestion d'anxiété ou de résolution de problèmes donc comment on sait qu'il y a de la surprotection c'est si ces éléments-là sont présents puis comment on sait qu'on protège juste assez bien c'est quand ça va donner confiance à l'enfant pour faire face à ses peurs ses inquiétudes mais aussi quand par lui-même il va essayer certaines choses pour mieux gérer son anxiété puis quand ça va augmenter sa confiance en soi ou sa capacité d'y faire face donc là ça c'est des bons indicateurs qu'on est plus dans la protection que dans la surprotection bon j'ai pas beaucoup le temps pour vous parler de l'anxiété de performance mais si jamais vous avez des questions vous me reviendrez fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute puis je vais prendre une courte période de questions